Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 49e épisode de notre Let's Play Stationers en coop toujours sur Mimas avec l'Odus, Sabdam, XK et aujourd'hui on continue d'avancer dans notre serre. Allez c'est parti. J'ai pas compris. Ne dis pas recyclage parce que je pense tout de suite à un recycleur. Je pense pas que ce soit le but. Là, par ici, il va arriver des graines pour être plantées. Ouais. Ces graines, elles vont venir de la récolte de graines. On est d'accord ? Ouais. Ou de l'eau de tuyau. De l'eau de tuyau, sauf que l'eau de tuyau, il faut pouvoir choisir quand ce tuyau-là est plein, les envoyer ailleurs pour être recyclés et transformés en biomasse pour le générateur. Non, pas biomasse, en charcoal, pour le générateur. Willow non plus, rien compris. Attends, je vais penser de manière fonctionnelle. On a la sortie des harvies, où on va avoir à la fois des graines et à la fois des fruits et légumes. Oui. Je vois qu'il y a deux trucs. Alors, il faut qu'on stocke dans les vending réfrigérés les fruits et légumes. C'est ça. Donc il nous faut déjà un sorteur pour qu'on puisse séparer les graines. En fait, il faut un... Oui, on peut les mettre dans un stacker. En fait, je pense qu'il faut deux sorteurs. Un sorteur pour séparer les graines des fruits et légumes, et un autre qui remet vers un sorteur qui recycle vers l'entrée, et un autre qui nous servira trop plein. Ton deuxième sorteur, il bascule entre retour vers l'entrée et trop plein vers le recyclage pour faire du charbon. Voilà, ok. Donc, on a deux sorteurs et une vending, et un stacker. Oui, attends. Ce deuxième sorteur-là, si tu as ton circuit d'entrée qui est plein, son output vers l'entrée va être occupé. Et si c'est ça ton déclencheur pour dire que mon circuit est plein, en fait, tu ne pourras même pas renvoyer vers le recyclage pour faire du charbon. Parce que ça sera plein. C'est pour ça qu'après ce deuxième sorteur-là, il faut un tout petit peu après mettre un stacker ou un loader, peu importe, juste pour... Non, c'est un stacker, en fait, pour qu'on puisse monter. Comme ça, on dit, ok, si on a déjà 10 graines dans le stacker, ça veut dire que tout est plein, ça s'est accumulé jusqu'à 10 graines, donc on en a assez. Alors, pas nécessairement que tout est plein. Ça, justement, ça ne veut pas... Non, si le... Si tu mets un stacker à 1, il va te sortir les graines une par une jusqu'à charger le circuit. Une fois qu'il n'arrive plus à charger le circuit, il va commencer à accumuler dans le stacker. Et une fois qu'il arrive à... Non, non, il n'accumule pas dans le stacker, il n'accumule pas dans le stacker, il a son input qui se ferme. Son input ne se rouvre pas. Il essaye de le sortir, mais il n'y arrive pas. Non, non, non. Au moment où il... Au moment où il essaye de sortir... Au moment où il essaye de sortir... Ben, vas-y, on prend un stacker. Au moment où il essaye de sortir, tu verras que son input se ferme. Ce qui fait que comme il n'arrive pas à sortir, l'input reste fermé. Oula, ils sont normaux les câbles, là ? Quel câble ? Regarde sur le stream. Oula ! Ah oui, j'ai eu la même chose avec les caille-botis. J'ai eu la même chose avec les caille-botis, c'était tout... On a dit qu'il fallait bien ranger les objets, messieurs. Chacun a son lot de problèmes aujourd'hui. Oui. Ah bah pareil, là, j'ai des tuyaux, ils sont bien rangés encore. Je vais mettre deux stackers, comme ça on va pouvoir faire un petit test. On en laisse un bloqué et puis l'autre, on met des chutes. Tiens, tu peux prendre des chutes et les mettre en window ? Je vais prendre des câbles, je vais relier ce... J'avais fait des tests, hein, tu... Tu sais, quand j'avais mis mon truc sur Europe, j'avais fait ces tests-là. Bah ouais, mais du coup, je me demande qu'est-ce qu'on fait. Ça me semble un peu bizarre que... Que ça accumule... A la limite, la sortie, là, ce sera pas nécessaire. Le deuxième stacker, c'est juste pour bloquer vraiment l'entrée. Ah, d'accord. Pour pas qu'on puisse accumuler plus ici, à l'entrée. On peut enlever le sol ici, ouais. C'est ça. Tu veux enlever le sol ? Non mais de sous le sol. On peut passer des câbles. Ah. Bah je passe en dessous, je vais mettre des câbles par en dessous, du coup. Non mais sinon, tu remontes en l'air. C'est juste pour tester. Ouais. Après, on n'a pas de jus qui arrive. Bah si, là, le transfo. Il est éteint. Ah non, c'est les lampes qui sont pas allumées. Bah, elles sont pas câblées, c'est vrai. Bah. Je pense que le transfo n'est pas alimenté, mais peut-être que je me go. Oui. Attends, il est où ? Non mais l'autre... Ah oui, d'accord. Le câblage était à refaire et on l'a pas refait. Ah oui, parce qu'il fallait décaler tous les... Là, il fallait tout décaler. Je vois ton câble rouge. C'est un inlet. Oui, je voulais mettre un inlet. Euh, tu vas où avec ton câble ? Je voulais aller. Oh, terrible comme chemin ici. Non mais passe au-dessus. Ouais. Si Sametam regarde ça, il va nous tuer. Mais on fait un test. On lui fait croire que c'est définitif. Ah oui, bonne idée. J'ai réagi. J'ai renvers. J'ai renvers, c'est l'ru. Ouais. Pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai dit ça ? Ouh. Ça lag. Oui, petite save. Petite auto-save. Ah, c'est... T'étais déjà redescendu. Ouh là. Attends. Voilà. Je pense qu'on est bien là. T'es pas encore tout à fait connecté, mais on y est presque. C'est pas mal. De manière, on ferait un défi d'art à un moment donné. Ah bah là... Nickel. Moi, je pense qu'on est pas mal. Alors. Tiens, on va prendre des câbles pour faire le test. Regarde. Je vais le mettre à... Celui-là, je le mets à... On les met un par un, et celui-là, je vais le mettre à combien on se fout. Tu mets un. Mets-le à un. Ouais ouais, mets-le à un. Non, mets-le à un. Non, bah non, pas un. Sinon, il ne pourra pas accumuler, justement. Bon bah, mets-le à... Genre à dix. Mets-le à quatre. Sinon, ça va mettre beaucoup de temps à accumuler. Ouais. Et l'autre, après, il est éteint. Voilà. Là, c'est à quatre. Là, c'est à quatre. Donc. L'autre, il a un, c'est bien. Alors. Un. Tu vois, hop, l'entrée se ferme souvent. Deux. Ouais. Trois. Et là, ça va stacker. Clac, voilà. Il est rentré dans le premier. Un. Ah zut, je vais trop vite. Deux. Deux. Trois. Quatre. Il stack. Lui est bloqué. L'accumule, ok. Tu vois pourquoi je t'ai dit que ça serait long. Deux. Trois. Quatre. Voilà. Donc là, ta chute est utilisée. Un. Deux. Tu vois, ça rouvre. Là, oui, mais pour l'instant, l'output a pu sortir. Bah oui, mais là, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, tu vas encore avoir quatre. Ouh là. Il a sorti l'autre par-dessus. Oui. Maintenant, le prochain, tu vas voir. Regarde. Mais là, il est vide, du coup. Oui, mais regarde. Le câble ne rentre pas. Oui, mais alors, est-ce qu'on ne peut pas lire l'output, du coup, là-dessus ? Mais l'output est vide. Ça va, ça va, Lodaf. Parce qu'il ne l'a pas encore déchargé. Bah, regarde, en fait. J'ai eu l'output. On ne peut pas avoir... Si on avait un IO, là, je mettrais un slot reader pour qu'on voit la sortie. Eh bien, prends un IO. Je cherche. On se va en avoir, je t'en avais fait faire. Il y en a ici. Oui, il y en a plein. T'as pris ou pas ? Mais non, c'est des housing. Non, j'ai des IO, là. J'ai deux kits. J'ai deux IO. Ah oui, je te passe un peu vite. Tiens, mets-moi un cadre. Enfin, pas un cadre, juste un mur. Un mur vertical le long de tes câbles. Ouais, je te trouve ça. Un qui passe par tes câbles. Par ici. Vu qu'ici, on traverse des... On traverse ça ici ? Là, regarde, ici, là. Mais non, mais tu vas devoir retirer des fils. Ouais, mais il y en a un qui passe ici. Ah, par nous. Excuse-moi, j'ai pas vu où t'étais. Donc, logic. Slot reader. Un slot reader, ouais. Je vais te mettre... Comme ça. Salut Elfima. Salut Elfima. Salut Elfima. Salut Elfima. 3 quand même. Ok. Donc là, on est en phase. Donc, c'est quoi ? Ah, faut le renommer. Je m'occupe ou je m'occupe ? Je suis dessus. Ok. Stacker test. Il s'appelle stacker test. Elfima. Pour l'instant, on n'a pas de graines. Pas assez, en tout cas. Donc, on ne va pas alimenter les harvites en Suisse. Slot export. Mais on a des tuyaux pour les alimenter. Elles se servent dans le tuyau qui passe à côté de leur entrée, en fait. Ah, il est toujours marqué occupied, le slot output. Ah, alors attends, maintenant, si on allume l'autre qui est derrière, il devrait se... Allume-le juste un coup. Ouais, il faut que je fasse le tour. Enlève ton cadre, enfin ton mur. Non, c'est bon. Je l'allume un coup et je l'éteins. Voilà, je l'ai éteint. Là, il est à zéro. Occupy, il est à zéro. Et j'ai un câble. Ah, parce qu'il a un, celui-là. Ah. Je vais le mettre à quatre aussi. Comme ça, je pourrais... Je pourrais en retirer un peu plus. Un. Deux. Trois. Quatre. J'ai attiré quatre câbles. Là, le Occupy, il est toujours à zéro. Ouais, mais là, il n'a pas encore sorti. Un. Deux. Trois. Là, il a sorti. Et le Occupy, il est toujours à 1. Donc, ça veut dire que quand la sortie est déjà pleine, qu'il n'arrive pas à décharger, il va garder son Occupy à 1. Oui. Donc, s'il garde son Occupy à 1, ça veut dire qu'il ne faut plus qu'on envoie de graines vers la recirculation, en fait, vers l'entrée. Oui. Mais donc, quand le Occupy est à 1, on peut envoyer vers le recyclage, vers la carbonisation. Est-ce que tu peux regarder le Occupy dans permanence ? On en refait sortir quatre et tu regardes le Occupy dans permanence. Non, je vais t'en faire sortir quatre. Je te les redonne et je vais me mettre de l'autre côté. Parce que ma question, c'est est-ce que... Refais-en sortir encore quatre. Fais-en sortir encore quatre. Voilà. Donc, reviens regarder le Occupy. Ma question, c'est au moment où il va les sortir, est-ce qu'il ne va pas passer à 1 ? Dans quel cas, il faudrait traiter de faire un timeout ? Il devrait pouvoir sauter ou... Oui, il faut que j'ai de packiser. Tu le vois bien à zéro, pas de problème ? Attends, je te mets les trucs ici. Je regarde. D'ailleurs, je peux regarder. Qu'est-ce que tu veux que je vois ? Dis-moi ce que tu veux que je vois. Je veux que tu vois si le Occupy ne passe pas à 1 au moment où le stacker se décharge. Ah si, c'est sûr qu'il passe à 1. Bien sûr que si. Oui, mais pendant combien de temps ? Juste pendant un cycle. Parce que normalement, il se décharge et après, c'est bon. Oui, mais dites-tu... Oui, mais attends, il faut penser qu'en amont du stacker, on va avoir le sorteur. Et le sorteur, il va recevoir les graines une par une. Oui. Donc, si on perd une graine ou autre, c'est pas trop grave. On risque de se retrouver dans un cycle où systématiquement, comme ça va être synchronisé, il pourrait récupérer, au moment où il récupère l'information, récupérer que c'est occupé. Et du coup, en fait, il en ferait une sur deux. Donc, une sur deux, il la verrait occupée parce que ça tomberait synchrone avec... Par rapport à... Tu sais, quand t'es stacké, quand t'es... T'as toute ta ligne qui bouge, généralement, les trucs, ils s'ouvrent et se ferment en même temps, quasiment. Ils s'ouvrent et se ferment sur le même tic. Oui, donc on va avoir un convoyeur qui va arriver, qui va être plein. La première, elle va passer parce qu'il n'y aura rien dedans. La deuxième, elle passera pas parce qu'au moment où il aura vérifié, c'est en train d'être sorti. Donc, elle se fera dropper. Donc, tu risques d'en avoir une sur deux qui se fasse... Ou peut-être qu'une sur trois, je sais pas, mais t'en auras beaucoup qui se feront dégager. Pas sûr, hein. Mais vas-y, passe les câbles, comme ça je te dis, si t'arrêtes longtemps à un... Mais, à mon avis, tu vois, si la sortie est libre, ça passe à un, ça retourne tout de suite à zéro. Dès qu'il le lâche, en fait. Oui, mais il faudrait peut-être qu'on le... Que si c'est à un, on check une deuxième fois, on yield et on check une deuxième fois avant de prendre la décision de le balassaillir. Là, c'est passé à un, là, pendant un cycle. Ça passe vraiment pendant un cycle, apparemment. Oui. Donc, simplement, si on se met un... Si c'est... Par exemple, on se fait un... On fait un petit timer, on fait un timer d'un cycle. Tu vois, s'il est à un, on attend encore un cycle pour valider qu'il est encore à un. Oui, c'est ce que je disais. Tu vois, on fait un load, un yield et encore un... C'est ce que je disais, en fait, exactement. Moi, je t'écoutais pas, en fait, pardon. Tu parles mal français, le russe. Le problème, c'est que... Je parle le français français, pas le français brésilien, c'est ça qui... Il a perdu l'habitude. Si tu mettais une petite musique de samba, on fond, je t'écouterais déjà un petit peu plus. Est-ce que j'ai ça ? Non, je capte pas ma radio. Radio-Brasil ! Ok, donc, on pourrait faire ça. Donc, on lit... On lit ça. Deuxième petite chose, oui, du coup, il fallait qu'on s'occupe de toutes ces lampes. Tu te démontes tout ça, du coup ? On est d'accord sur le... On le garde pour s'en souvenir. Ouais, ok. Sabe dame, avant la fin du stream, il va le démonter, tu vas voir. Non, mais comme ça, on sait qu'on a fait le test. On le garde pas longtemps, hein ? Jusqu'à la prochaine fois. J'ai quand même peur que ça bug, là, le truc qui est en sortie, que ça va nous faire planter... Bah, ça va faire planter le stacker, ça va pas trop bien. Oui, tant pis. Bon, je vais faire un petit tour du propriétaire, moi, juste pour voir deux, trois trucs, si tout roule correctement. Ah, il fallait, je voulais te dire tout à l'heure, le circuit de chauffage de l'eau, qui est au sous-sol. Tu sais, j'avais implémenté le PID. Il fait chaud, là, il fait 37. J'avais implémenté le PID, et en fait, je m'étais rendu compte, la dernière fois, qu'il restait allumé. Au bout d'un moment, en fait, l'IC plantait. Elle ne répondait plus du tout. Et en fait, j'avais vu ça avec Sabdam tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, la semaine dernière, quand on avait joué. Il y avait pas mal d'IC qui avaient l'air d'avoir planté. Il y avait la production automatisée qui... Oui. Il y a une vending machine qui envoie des lingots, elle restait en lock. On a réussi à la forcer pour la débloquer. D'accord. Mais du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'IC qui... Ils étaient bloqués. Ouais, mais en fait, ils étaient bloqués, mais... C'est comme si le cycle de l'IC était super long, quoi. Ils réagissaient plus. Tout simplement. D'accord. Le chauffage est arrêté, en tout cas. Le chauffage de l'eau est arrêté. Et puis, ça s'appelle une serre, messieurs. Oui, il n'y a pas de plantes. On a du CO2... À 100 degrés. L'eau, elle est à 36 degrés, donc elle est plus froide. Le CO2 à 101 degrés. Le N2 à 25. Et l'oxygène à 19. Pourquoi on a du CO2 à 100 degrés encore ? On était censé l'avoir refroidi la dernière fois. Ouais, mais là, on n'a rien automatisé de truc de la dernière fois, là. Le circuit de refroidissement, il n'est pas... Non, non, mais on avait refroidi à... On avait refroidi à bien froid. Je crois. Je m'étonne d'avoir du CO2 à 100 degrés. C'est peut-être Lissé qui a déconné aussi. Yep. Possible, ouais. Je pense qu'il faudrait jeter un coup d'œil, ça. Parce que c'est probable. Après, il y a un autre... Ouais. Pardon, non, je t'ai coupé. Là, j'allais dire, il y a un autre truc aussi, la serre. Je pense que tant qu'elle ne sera pas sous pression, on ne va pas avoir la recirculation automatique de l'air pour pouvoir la refroidir. Oui. Donc, ça ne sert à pas à aider. Oui, mais comment ça se fait qu'on a ce CO2 qui a... On va peut-être aller coller quelques radiateurs sur le CO2, sur les tuyaux, pour qu'ils se dégagent un peu dans le... Ah non, on est toujours en intérieur, ça ne marchera pas. Ah, tout doit être considéré comme une pièce. Il n'y a pas d'endroit où les tuyaux passent qui ne soient pas considérés comme une pièce. Là, de l'autre côté, c'est considéré comme un... Je vais voir, je reviens. Ah bah j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah, désolé. Mon bras ! Ah, ça va, t'en as un autre. Ouais, je suis dans la pièce 74. Ah non, je suis dans le monde. On pourrait coller des radiateurs ici, pour refroidir un peu ce CO2 provisoirement. On va se faire une... Il y en avait un en stock ou pas du radiateur ? Ah, je m'en occupe. Laisse, si tu veux, tu as bossé sur la serre, je vais m'occuper de ça. Non, mais je vais les récupérer, juste pour les poser. Non, j'y vais. J'insiste, ça me fait plaisir. Bah d'accord, mais je suis déjà sorti, en fait, comme... Ah non. Mince, je suis dans le donjon, au secours ! Il y avait Capot, il était dans une position... Capot ? Ah bah oui, il y a le donjon. Je suis dans la salle des batteries. Si, on n'a pas de radiateur, je te confirme, en tout cas. D'accord. On va en faire quelques-uns. Il ne faudrait pas qu'on les oublie. On avait fait juste le bon nombre, quand on s'était amusé à faire le circuit de refroidissement. C'est possible. Je ne me souviens plus. Ça date, maintenant, ça ? Ah bah oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de radiateur qui traînait. Je t'assure. On a peut-être choisi. Je pense que tu peux en lancer. Oui. Ah, ça, c'est pas mal. Je me suis fait éjecter du truc. Peut-être que 500, ça fait beaucoup. Moi, j'ai eu un manque de chute. Parce que c'est un truc qui me tue. C'est pas possible qu'il te manque des chutes. Ça va. Ouais, ouais, je sais bien. Mais ça fait une erreur quelque part. Ouais, c'est ça. Il te manque des chutes où ? C'est pas sur le décalant ? Ouais, ouais, en décalant. J'espère que j'ai pas eu un lag de... Bah, si t'en manques une, c'est t'as eu un lag. Ah, ouais, t'as fait plaisir en même temps. C'est ça. Si t'en manques et que tu vois... Alors, à moins que t'aies mis des jonctions, là où c'était pas des jonctions. Il me semble pas que je me sois trompasse. Ouais, je crois que c'est ça. On a une alerte au charbon. Je vais juste prioriser. Ah, si, si. C'est là, ouais, t'es bon. Faut que tu te préviens les deux droits et que tu mettes des coudes. Si, Willow. Le refroidissement par le vide marche toujours. Ce qui marche pas, c'est le four refroidissement. C'est la disparition miraculeuse d'énergie dans une pièce placée sous vide. C'est pour ça que j'ai vérifié que de l'autre côté de la porte, on n'était pas considéré dans une pièce. mais bien dans le monde. Est-ce que c'est Seychelles, vous mettez ce qu'elle me souleve ? Attends, j'ai fait une erreur. Alors, suite gauche. Les deux, là, c'est bon. C'est celui-là. C'est celui-là, en fait, ils sont jugés au bord. Il y en a un, c'est un coup. Alors, attends, faut que je regarde. Je m'en rappelle plus. Donc là, c'est un coup de bord. Et ici, c'est un T qui bouge. Ok, d'accord. Un T qui bouge ? Un T qui bouge. Mais j'aimerais que finalement, il t'en manque, en fait. Non, mais j'en ai des montées, là. J'en ai quatre. Je ne sais pas si je m'embête, peut-être, ici. Je suis dans le vide, donc ça n'aura aucune incidence. Ici, c'est du vrai vide. Sur Mimas, il n'y a pas d'atmosphère. On est dans le vide. Ah, tu y s'est planté. Ce qui ne marche plus, c'est le bug qu'il y avait où tu pouvais faire semblant, Willow, tu pouvais abuser du système pour faire disparaître miraculeusement ta chaleur dans une pièce sous vide. Ça, ça ne marche pas plus, parce que normalement, la chaleur, elle peut effectivement irradier par infrarouge. Et sinon, j'ai mis ça sur le mauvais tuyau, parce que je suis un boulet. Et dans le monde, ça marche toujours. Je regarde bien mon tuyau noir d'azote pour mettre les radiateurs sur le tuyau de CO2. C'est une excellente solution. C'est bon, je me suis occupé du charbon. Je vais jeter un coup d'œil aux batteries. Je ne pense pas qu'on ait perdu de charge. Le dos, la descente, tu l'as fait de mon côté. Ah, mince. Donc j'inverse alors. Ouais, yep. Ok, d'accord, j'inverse. Pas de souci, je fais ça. On n'a rien que ses déchargés, messieurs. Toutes les batteries sous le bleu, c'est juste les batteries en tête de ligne qui commencent à se décharger. Bon, bah ça va. Bon, ça commence à rafraîchir. On n'est plus qu'à 101 degrés. Ouh. Les frisclés, dis donc. Je sens que je vais mettre une petite LED. Ouais. Mais ça risque de ne pas aller vite. 100.9. On a quand même un mégapascal dans le tuyau. Et il y a du monde au bout du tuyau. Parce que ça veut dire qu'il y a le réservoir où il y a un mégapascal. À 100 degrés. Peut-être que j'ai été un peu... Pas assez généreux sur 10 radiateurs. Ah mince. Ça va prendre le temps, hein. C'est-à-dire que... Ouais. Est-ce que j'en mettrais un peu plus ? Sinon, elle aurait eu l'autre stratégie. C'est... On priorise la pressurisation. Comme ça, on va avoir le recyclage de l'air qui va se faire. Ouais. Ben, on va surtout se retrouver avec de l'oxygène à 100 degrés. Ouais, mais il va être refroidi par le circuit de déchets. Et par contre, ce circuit de déchets, là, il faut qu'on le solutionne. Parce qu'il y a encore un truc qui cloche dans ce circuit de déchets. Non, mais attends, non, non. Il n'est pas refroidi. Les déchets, là, ils ne vont pas au refroidissement. C'est seulement ceux du four ? Je crois, oui. Parce que moi, j'ai un four, aussi, là, qui est relié sur les déchets. Il envoie du chaud, hein. Il envoie du 400 degrés. Ok. Et... Fima ? C'est Twitch qui te fait des messages fantômes ou je ne te réponds pas ? Ah, quand tu disais qu'il faut passer en manuel le stacker. Non, le stacker, on va le... On pourrait le passer en manuel, mais ce n'est pas le but. On ne cherche pas à le contrôler. On cherche juste à avoir un indicateur pour pouvoir contrôler le sorteur. Parce qu'il ne faut pas que ça se retrouve bouché à la sortie du sorteur. Donc, euh... Le stacker en auto nous convient très bien. Si c'était la... Celui d'avant. Comment on est... Comment on va alimenter les harvis ? Bah, par les chutes. Par les chutes qui sont devant. Et sinon, j'étais parti voir mes tuyaux et je me suis paumé. Je suis où ? Mais ce n'est pas possible. Ah ! Attends. Je suis passé où ? C'est censé être une sortie, pas une entrée. Non, non. Ils ont été positionnés avec les entrées. Les entrées du bon côté. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Elfima. Le harvi se sert dans la chute qui est en entrée. Oui. Tu n'es pas obligé de mettre directement dans le harvi, en fait. Oui, c'est ça. Il suffit que la chute soit pleine de vent. Et ce n'est pas un exploit bug. C'est... Demande à Dean. Dean, il fait comme ça. Ah bon, il fait... Tu as vu ça où ? Je n'ai jamais... Le stream où il avait présenté les harvis. Il les utilisait comme ça. Ah, cool. Donc moi, si le lead developer, il se sert des trucs comme ça, je ne considère pas que ce soit un bug. Je pense que c'est une implémentation voulue. Il n'est pas lead developer. Il est quoi sur Stationers ? C'est le boss. C'est le boss de Rocketworks, mais il doit être lead developer aussi. Bref. Alors... Là, par exemple, on a du gaz d'échappement qui se... J'ai regardé Sabdam pour info. J'ai regardé la vending machine de la production automatisée. C'est bon. Elle est encore stable, comme la dernière fois. On a résolu. C'est résolu. Il fallait recharger et décharger. Il fallait la forcer parce qu'elle était lock. Yep. C'est bizarre, ce truc. Ouais, vraiment. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.